Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment remplir les cellules de l'emploi du temps et ensuite comment créer un petit bouton avec une macro pour remettre à zéro tout le formatage qui aura été entrepris. Pour cela par exemple je vais choisir la période 9h-9h30 ici j'ai des intervalles de 30 minutes alors ça me paraît important, je vais modifier, je vais mettre 15 tout d'abord entrer donc par exemple ici pendant 3 quarts d'heure alors ici ça va être, je ne sais pas moi on va mettre l'accueil, donc je vais modifier ici dans la liste de choix, je vais rajouter la fonction, enfin le menu accueil et puis on va mettre par exemple les petits rituels du matin comme ceci donc au niveau de l'emploi du temps quand je vais cliquer ici je vais pouvoir mettre rituel accueil donc ça, ça va je vais le mettre par exemple ici tous les matins ensuite je vais choisir une couleur par exemple ici un petit vert et ici on va par exemple mettre de la géométrie alors il va falloir que je fusionne maintenant mes deux cellules je conserve le contenu et ici on va mettre par exemple de la production écrite donc ici en orange si je veux ensuite modifier mon emploi du temps parce que par exemple je change de période ou je veux le faire évoluer et bien il est intéressant, voyez d'avoir un petit bouton qui vous remet à zéro l'ensemble des formatages aussi bien le choix des couleurs que les cellules qui ont été fusionnées regardons ce que ça fait si je remets à zéro je clique, voyez ça remet à zéro l'ensemble des cellules donc comment comment obtenir ce petit bouton alors nous allons créer ce qu'on appelle une macro pour cela nous allons aller dans outils options et ici dans le premier menu vous voyez ici vous avez LibreOffice si vous cliquez sur le petit triangle le menu se déploie et ici dans avancer alors vous allez cocher ici cette ligne activer l'enregistreur de macro je le coche et je clique sur OK ensuite vous voyez je vais je vais créer un petit bouton pour cela et bien ici nous allons cliquer par exemple vous voyez sur la barre de dessin pour l'afficher sans ça pour l'afficher vous allez dans affichage barre d'outils et vous cliquez sur dessin apparaît ici une barre avec différents petits menus on peut prendre par exemple ce bouton là ce bouton là moi je prends en général le bouton rectangle comme ceci au niveau de la couleur et bien je ne veux pas de je veux aucune voilà au niveau du trait et bien on va mettre par exemple standard voilà alors je reviens un peu mon bouton je vais le mettre par exemple ici sur le côté si je double clique à l'intérieur vous voyez que je vais pouvoir centrer le texte et je vais l'appeler remise à zéro ou r à z si on veut donc maintenant ce que je vais faire je vais faire outils dans le menu macro je vais cliquer sur enregistrer une macro donc ici apparaît une petite fenêtre que je peux placer ici et je vais déclencher une série d'instructions et ensuite je cliquerai sur terminer l'enregistrement donc ces actions successives constitueront ma macro donc là la première chose à faire c'est sélectionner l'ensemble de la plage donc on peut prendre par exemple toute la plage ici même aller un peu plus loin pour aller jusqu'à 17h ensuite on va enlever la fusion donc on clique sur fusion vous voyez ça a supprimé l'ensemble des fusions au niveau du remplissage on va faire aucun remplissage ensuite au niveau du format de cellule on va enlever tout ce qui est au niveau des bordures donc par exemple on va cliquer sur bordure style de ligne aucune ok et on va également supprimer le contenu des cellules en faisant suppr il ne m'en reste plus qu'à terminer l'enregistrement je clique sur terminer l'enregistrement et ici ma macro je vais l'appeler remise à 0 je clique sur enregistrer alors évidemment le nom est incorrect pourquoi ? parce qu'il y a des accents et alors remise je vais mettre des underscore à 0 sans accent comme ceci enregistrer alors il ne supporte pas non plus les accents et bien je vais l'appeler raz bis puisque j'ai déjà fait une macro raz enregistrer donc maintenant si je reviens en arrière donc j'annule tout ça je reviens ici je vais sélectionner ici mon petit bouton je vais faire un clic droit et ce bouton et bien je vais lui assigner une macro la macro elle est dans mes macros standard module 1 et elle s'appelle raz bis je clique sur raz bis maintenant je clique ici à côté et vous voyez que maintenant ainsi alors attendez j'ai oublié d'enregistrer donc standard module raz bis je clique sur le bouton assigner et ensuite je clique sur ok et maintenant vous voyez quand j'approche ma souris de ce bouton vous voyez j'ai une petite main qui apparaît si je clique sur le bouton remise à zéro vous voyez que on a tout le formatage qui a été supprimé voilà donc un petit bouton bien pratique pour remettre à zéro l'ensemble des paramètres que vous avez modifié à bientôt pour un autre tuto pour un autre